La nuit est profonde et silencieuse sur une route de campagne en Provence, là où le paysage devient une étendue obscure et sinistre sous la lueur de la lune. Seule la voiture de police, roulant doucement, perturbe le calme de cette région rurale. Chloé, une jeune policière aux cheveux courts, regard perçant et une détermination visible sur son visage, est en patrouille nocturne. Ses doigts sont fermement enroulés autour du volant tandis que ses yeux scrutent attentivement la route, à la recherche de la moindre anomalie. Alors qu'elle avance lentement, Chloé aperçoit quelque chose sur le bord de la route. Elle fronce les sourcils, se penchant légèrement pour mieux voir. Il y a un chien, un berger mélangé, noir et brun, au regard intense qui se tient immobile près d'un sac en cuir usé. Le chien semble nerveux, trottinant autour du sac tout en jetant des regards rapides vers la route. Ce comportement étrange attire immédiatement l'attention de Chloé. Elle murmure pour elle-même, intriguée. « Qu'est-ce qu'on a là ? Pourquoi tu es si inquiet, mon vieux ? » Elle arrête doucement la voiture, laissant les phares illuminer la scène. Le chien la fixe alors, les yeux brillants de défi et de peur. Chloé éteint le moteur et sort lentement de la voiture, faisant attention à ne pas effrayer davantage l'animal. Elle avance de quelques pas, ses chaussures crissant sur le gravier. Elle lève les mains pour montrer au chien qu'elle ne représente aucun danger. « Doucement, mon beau, je ne veux pas te faire de mal. » Mais à chaque pas qu'elle fait, le chien grogne, ses poils hérissés sur le dos. Il semble protéger le sac comme si quelque chose de précieux s'y trouvait. Un sentiment d'urgence et d'inquiétude s'installe en elle. Elle s'immobilise, hésitante. Puis elle décide d'appeler son collègue Thomas, espérant qu'une présence supplémentaire l'aidera à gérer la situation. Elle appuie sur son toki-woki. « Thomas, ici Chloé. J'ai besoin de toi à ma position. Il y a quelque chose de suspect ici. » Il répond après un instant, « J'arrive. » « Donne-moi cinq minutes. » Pendant ce qui lui semble une éternité, elle garde les yeux rivés sur le chien, qui ne la lâche pas du regard non plus. Elle ressent une étrange sensation, comme si cet animal voulait lui dire quelque chose, comme s'il comprenait l'importance de ce qu'il protège. Après quelques minutes, le bruit d'une autre voiture se fait entendre. Thomas, un homme plus âgé et expérimenté, au visage marqué par des années de service, sort de son véhicule et la rejoint. Son visage montre la même curiosité prudente que Chloé. « C'est donc ça qui t'a fait appeler de renfort, » dit-il en souriant, bien que son regard soit sérieux. Elle hoche la tête. « Regarde-le. » Il est déterminé à protéger ce sac. Thomas s'approche lentement, les mains bien en vue. « Hé, mon ami, on ne veut rien te prendre. On veut juste comprendre ce qu'il se passe. » Les grognements du chien s'intensifient. Le duo d'agents recule légèrement, échangeant un regard. « Je pense qu'il y a quelque chose d'important là-dedans, » murmure Chloé. « Peut-être même quelqu'un d'autre impliqué. » Il décide de ne pas forcer les choses pour ne pas effrayer le chien davantage. Mais l'adrénaline commence à monter. Ils doivent découvrir ce que cache ce sac pour le bien du chien, et peut-être de quelqu'un d'autre. Chloé et Thomas échangent un regard, tous deux conscients de la tension dans l'air. Le chien, toujours en garde près du sac, ne montre aucun signe de relâchement. Son corps tendu et ses grognements profonds indiquent clairement qu'il est prêt à tout pour protéger ce qui se trouve à l'intérieur. Thomas se penche légèrement vers Chloé et murmure, « Je n'ai jamais vu un chien aussi protecteur. » Ce sac doit contenir quelque chose de vraiment important, ou « Quelqu'un a peut-être voulu le garder ici pour une raison. » Chloé acquiesce, les sourcils froncés. « Oui, et c'est bien ça qui m'inquiète. » « Quelqu'un a peut-être besoin d'aide. » Elle décide de tenter une approche plus douce et s'accroupit lentement, baissant son regard pour ne pas paraître menaçante. D'une voix calme, elle murmure, « Allez, mon beau, tout va bien. » « Personne ne va te faire de mal. » Le chien, bien que méfiant, semble légèrement apaisé par le ton de Chloé, mais il reste sur ses gardes, observant chaque mouvement. Thomas, lui, se tient à quelques pas derrière elle, prêt à intervenir si nécessaire. La nuit est calme, mais leur cœur bat fort. Ils savent que chaque geste compte. Après un moment de silence, Thomas chuchote, « Peut-être qu'on pourrait lui donner un peu d'eau. » Il semble être là depuis un moment. Chloé hoche la tête et se tourne lentement vers la voiture pour attraper une petite bouteille d'eau dans le coffre. Elle verse un peu dans sa main et avance prudemment vers le chien, en montrant l'eau pour lui prouver ses intentions pacifiques. « Tiens, mon beau, regarde, juste un peu d'eau, » dit-elle doucement. Le chien hésite, renifle l'air, et après quelques instants, avance légèrement pour lécher l'eau dans sa main. C'est un petit signe de confiance, mais c'est suffisant pour que Chloé continue. Elle prend une inspiration, sentant que ce lien fragile pourrait l'aider à comprendre ce qui se passe. Thomas, observant la scène, murmure, « Bon, c'est un progrès. » « Mais que fait ce chien ici, seul, au milieu de la nuit ? » « Ça n'a pas de sens. » Chloé acquiesce. « Je pense que la réponse est dans ce sac. » « Mais il ne nous laissera pas l'approcher tant qu'il n'aura pas pleinement confiance en nous. » Soudain, le chien se redresse, les oreilles dressées, et un léger aboiement retentit dans la nuit. Il fixe Chloé, comme s'il voulait lui indiquer quelque chose. Elle le regarde, intrigué. « Thomas, je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. » Le partenaire au sein sourcil, sceptique mais intrigué. « Quoi ? Comme un message caché. » Chloé secoue la tête, mais reste concentrée. « Non, mais regarde son comportement. » « C'est comme s'il voulait qu'on comprenne ce qui se passe. » Elle décide de tenter un pas de plus vers le sac, et cette fois, le chien ne grogne pas autant, même s'il reste vigilant. Elle s'approche prudemment, posant lentement la main sur la fermeture du sac. Le chien observe chaque mouvement, prêt à réagir si quelque chose ne va pas. Elle ouvre délicatement le sac d'un côté, suffisamment pour apercevoir un tissu recouvrant quelque chose. Elle retire doucement le tissu, mais le chien pousse un gémissement, ce qui la fait s'arrêter un instant. Elle tourne alors son regard vers lui, chuchotant, « Tout va bien, je veux juste voir. » Le chien semble accepter, et elle retire complètement le tissu, découvrant enfin ce qui se cache à l'intérieur du sac. Chloé écarquille les yeux en découvrant ce qu'il y a dans le sac. Elle aperçoit un petit chaton, recroquevillé, à peine conscient, visiblement faible et mal en point. Autour de lui, il y a plusieurs petits paquets enroulés dans du plastique transparent. La lumière des phares révèle des formes indistinctes à travers les emballages, ce qui laisse à Chloé un mauvais pressentiment. Elle inspire profondément, son cœur se serrant à la vue du chaton en détresse. Elle se tourne vers le chien qui la fixe toujours, avec une expression de fatigue et d'inquiétude dans les yeux. « Tu protégeais ce petit, tu savais qu'il avait besoin d'aide, n'est-ce pas ? » murmure-t-elle, sentant un mélange de tendresse et de frustration. Comment un animal pouvait-il être abandonné dans une situation pareille ? À ce moment, des bruits de pas annoncent l'arrivée de Thomas. Il s'approche rapidement, son visage se durcissant en voyant l'expression de Chloé. « Qu'est-ce que tu as trouvé ? » demande-t-il, son ton grave révélant son inquiétude. Elle lui montre le contenu du sac. « Regarde, ce pauvre chaton. » « Et ses paquets. » « Je ne sais pas encore ce qu'ils contiennent, mais j'ai un mauvais pressentiment. » Thomas plisse les yeux et s'accroupit à côté d'elle pour examiner les objets de plus près. « C'est étrange. » « Qui aurait laissé un chaton ici, entouré de tout ça ? » Le chien, sentant la tension entre les deux policiers, commence à gémir doucement. Chloé pose une main apaisante sur son dos. Ce chien, il a gardé le sac, comme si sa vie en dépendait. « Je pense qu'il a été dressé pour protéger quelque chose ou quelqu'un. » Thomas soupire et se relève, observant la route déserte autour d'eux. « Si ces paquets sont ce que je pense qu'ils sont, il pourrait s'agir de quelque chose de bien plus grave. » « Ce ne serait pas la première fois qu'on utilise des animaux comme couverture dans des trafics illégaux. » Chloé serre les poings, ressentant une montée de colère et de détermination. « On ne peut pas laisser ça comme ça, Thomas. » « Il faut faire quelque chose, pour le chaton et peut-être pour d'autres victimes potentielles. » « Thomas acquiesce. » « D'accord, mais soyons prudents. » « Si ce chien est dressé pour protéger ce sac, il pourrait y avoir d'autres personnes impliquées, et elle pourrait être dangereuse. » Il s'approche de la radio dans la voiture et contacte la base pour signaler la situation. Pendant ce temps, Chloé continue de réconforter le chien, sentant une étrange connexion se former entre eux. Elle murmure, « On va te sortir de là, toi et ce petit. » « On va trouver qui est derrière tout ça. » Elle jette un dernier regard au chaton, qui émet un faible miaulement. Son cœur se sert davantage, renforçant sa détermination à comprendre ce qui se cache derrière cette étrange scène. Le duo d'agents se prépare alors à suivre la piste du chien, espérant qu'elle les mènera à des réponses. Mais dans leur esprit, une seule pensée persiste, il faut agir vite, car chaque minute compte. Le matin commence à poindre à l'horizon, ajoutant une lueur bleutée à l'obscurité environnante. Chloé et Thomas se préparent à examiner plus en profondeur le contenu du sac. Le chien, plus calme mais toujours méfiant, observe leur moindre geste, comme pour s'assurer qu'il prenne soin du précieux fardeau qu'il avait protégé toute la nuit. Chloé s'accroupit de nouveau près du sac, ouvrant davantage la fermeture pour examiner les mystérieux paquets. Elle retire l'un d'eux, le tenant à la lumière pour mieux voir. Thomas l'observe avec une expression d'inquiétude croissante. « Ça ressemble à « de la drogue », murmure-t-il, presque à contre-séure. Chloé fronce les sourcils, sa main serrant involontairement le paquet plastique. Donc ce chaton et ce chien ont été utilisés pour camoufler une livraison ? Qui ferait une chose pareille ? Son regard passe de Thomas au chaton, puis au chien, une expression de dégoût sur le visage. Thomas acquiesce, le visage sombre. Ce n'est pas la première fois que des trafiquants utilisent des méthodes pareilles pour contourner la loi. Mais d'ordinaire, ils ne laissent pas les animaux en plein milieu de la route. Il s'est passé quelque chose d'inhabituel ici. Soudain, un léger miaulement interrompt leur réflexion. Le petit chaton tente de se lever, mais il retombe aussitôt, trop faible pour se tenir debout. Chloé pose délicatement sa main sur lui, murmurant doucement, doucement, petit. « On va te sortir de là. » Le chien, comme pour montrer qu'il comprend les intentions bienveillantes de Chloé, se détend un peu plus, acceptant enfin leur présence. Thomas, observant cette réaction, pose une main rassurante sur l'épaule de Chloé. On doit aussi penser à ce chien. Il a protégé ce sac comme si sa vie en dépendait. Je me demande s'il était entraîné pour ça, ou s'il l'a fait par instinct. Chloé acquiesce, touchée par le dévouement de l'animal. Peu importe la raison, il nous a menés jusqu'à ce chaton et à ses paquets. Et ça veut dire qu'on doit continuer notre enquête. Elle soupire, ressentant l'urgence de la situation. Ce chaton ne peut pas attendre. Il a besoin de soins immédiatement. Thomas prend son téléphone et contacte une clinique vétérinaire d'urgence située à quelques kilomètres. Pendant ce temps, Chloé continue de caresser le chien, qui repose enfin sa tête fatiguée sur ses genoux. Elle murmure, merci, mon grand. Grâce à toi, on pourra peut-être faire tomber ceux qui t'ont mis dans cette situation. Thomas termine son appel et s'approche d'elle. Ils peuvent nous recevoir tout de suite. On prend le chaton et le chien, mais on garde le sac en tant que preuve. Chloé se relève lentement, prenant le chaton avec précaution dans ses bras, tandis que Thomas met délicatement une laisse improvisée autour du cou du chien. Ensemble, ils les installent dans le véhicule de patrouille, Chloé s'assurant que le chaton est bien en sécurité, enveloppé dans une couverture. En route vers la clinique vétérinaire, le silence règne dans la voiture, entrecoupé par les faibles respirations du chaton et les soupirs épuisés du chien. Chloé jette un coup d'œil vers son partenaire. « Après ça, on suit la piste. On ne peut pas laisser cette affaire en suspens. » Thomas hoche la tête. « Oui, mais il faudra être prudent. Si des trafiquants sont impliqués, ils pourraient être dangereux et ne pas hésiter à utiliser d'autres moyens pour se débarrasser de preuves. » Chloé acquiesce, son regard se durcissant. « Alors nous serons prêts. » Ce chaton, et ce chien, méritent justice. La voiture accélère, déterminée à atteindre la clinique au plus vite. Ce qui a commencé comme une simple patrouille nocturne sur une route isolée est en train de se transformer en une affaire bien plus complexe, mais aussi plus personnelle pour Chloé. Elle sait qu'elle ira jusqu'au bout pour découvrir la vérité. À la clinique vétérinaire, Chloé et Thomas sont accueillis par une infirmière compatissante qui les guide immédiatement vers une salle d'examen. Le vétérinaire de garde, un homme d'âge moyen au visage bienveillant nommé Dr. Lefebvre, les attend, prêt à examiner le chaton. Chloé dépose délicatement le chaton sur la table, le regard rempli d'inquiétude. Le Dr. Lefebvre le regarde avec une concentration professionnelle, inspectant son état avec soin. Après quelques minutes d'examen, il secoue la tête. Ce petit a été négligé. Il est sérieusement déshydraté et semble mal nourri. Avec quelques jours de soin, il devrait aller mieux, mais il a besoin de repos immédiat et de nourriture adaptée. Chloé soupire de soulagement. Merci, docteur. C'est déjà un miracle qu'il ait survécu jusqu'à maintenant. Le vétérinaire hoche la tête et caresse doucement le chaton avant de se tourner vers Chloé et Thomas. Vous avez fait ce qu'il fallait en l'amenant ici. Mais dites-moi, comment un animal dans cet état s'est-il retrouvé sur le bord de la route ? Chloé et Thomas échangent un regard, conscient de la complexité de la situation. Thomas prend la parole, nous pensons qu'il a été utilisé dans une opération de contrebande. Il y avait des paquets suspects avec lui dans un sac. Et ce chien ici, ajoute-t-il en montrant l'animal, a veillé sur le chaton toute la nuit. Le vétérinaire fronce les sourcils, visiblement perturbé par la nouvelle. Si ces animaux sont utilisés pour des activités criminelles, c'est non seulement cruel, mais aussi extrêmement dangereux pour eux. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de trafiquants utilisant des animaux comme couverture. Chloé, déterminée, sert les poings. Et c'est bien pour ça que nous allons suivre cette piste jusqu'au bout. Ce chaton, et ce chien, méritent mieux. Elle jette un regard affectueux au chien, qui semble enfin se détendre, comme s'il comprenait que sa mission de protection était terminée. Je veux m'assurer qu'on trouve les responsables et qu'on les empêche de blesser d'autres animaux, ou d'autres personnes. Thomas acquiesce, puis se tourne vers le vétérinaire. Docteur, pouvons-nous laisser le chaton ici pour la nuit? Nous devons continuer notre enquête, et nous voulons être sûrs qu'ils reçoivent les soins nécessaires. Le docteur, le fèvre sourit avec bienveillance. Bien sûr, je veillerai personnellement sur lui. Et quant à ce chien, s'il a besoin de soins ou de nourriture, nous sommes aussi là pour ça. Chloé s'accroupit près du chien et le caresse doucement. Merci pour ce que tu as fait, mon grand. Grâce à toi, ce petit a une seconde chance. Nous reviendrons bientôt. Le chien pousse un léger aboiement, comme s'il comprenait ses paroles. Chloé se relève, les yeux brillants de détermination. Elle sait qu'il est temps de reprendre la route, mais elle laisse un morceau de son cœur avec ses animaux, touchés par leur histoire. Alors qu'il quitte la clinique, Chloé se tourne vers Thomas, le regard déterminé. Il faut retrouver la piste de ceux qui sont derrière ça. « Nous avons l'adresse sur la collerette du chaton, c'est notre meilleure chance de trouver des réponses. » Thomas acquiesce, ajustant son uniforme. « D'accord. Mais il faudra être prudent. On ne sait pas à quoi s'attendre. » Chloé inspire profondément, prête à affronter ce qui les attend. « Peu importe ce qu'on trouvera, nous sommes prêts. » Pour ces animaux, et pour éviter que d'autres innocents ne souffrent. Les deux partenaires montent dans la voiture de patrouille, la nuit encore fraîche et calme. Mais en eux, une tempête d'émotions bouillonne, les poussant à aller plus loin dans cette affaire sombre. Ils savent que chaque minute compte, et ils sont déterminés à découvrir la vérité. Alors qu'ils roulent en direction de l'adresse indiquée sur le collier du chaton, Chloé et Thomas se concentrent en silence, chacun absorbé dans ses pensées. La tension est palpable. Ils savent que cette adresse pourrait les mener à une piste dangereuse, mais ils sont tous deux déterminés à avancer, poussés par le besoin de justice pour les animaux qu'ils ont sauvés. Chloé consulte la carte sur le tableau de bord et murmure, « C'est une petite maison, dans un quartier en périphérie de la ville. » Un endroit assez isolé. Parfait pour quelqu'un qui veut rester sous le radar. Thomas, les mains fermes sur le volant, acquiesce. « J'ai déjà vu des situations comme celle-ci. » C'est souvent là que les petits réseaux criminels se cachent pour opérer discrètement. Restons sur nos gardes. Ils arrivent enfin devant la maison, une bâtisse vieillissante dont la façade est couverte de mousse et de fissures. Les rideaux sont tirés, et une seule lumière vacille à travers l'une des fenêtres du rez-de-chaussée. La rue est déserte, et l'atmosphère est presque oppressante. Chloé et Thomas échangent un regard d'entente, ajustant leurs équipements avant de sortir de la voiture. En s'approchant de la porte, Chloé remarque une odeur étrange dans l'air, un mélange de poussière, d'humidité et d'un parfum chimique indéfinissable. Elle murmure à Thomas, « Tu sens ça ? » « On dirait des produits chimiques. » « Peut-être qu'ils fabriquent quelque chose ici. » Thomas hoche la tête en réponse et frappe fermement à la porte. Quelques secondes passent dans un silence lourd, puis une voix méfiante répond de l'intérieur, « Qui est là ? » Thomas répond d'une voix ferme mais neutre, « Police. » « Nous avons quelques questions à vous poser. » Un silence tendu suit, avant que la porte ne s'ouvre légèrement, révélant un homme d'une cinquantaine d'années, au regard perçant et aux traits durs. Il semble nerveux, son regard allant rapidement de Chloé à Thomas, puis au-delà d'eux, comme s'il évaluait une éventuelle échappatoire. Chloé remarque son comportement et décide de prendre la parole. « Nous avons trouvé un chaton et un chien en détresse sur le bord d'une route, avec des éléments qui pourraient être liés à des activités illégales. » « L'adresse sur le collier du chaton nous a menés ici. » L'homme serre la mâchoire, son visage se fermant davantage. « Je ne sais pas de quoi vous parler. » « Je ne possède pas d'animaux. » « Vous devez faire erreur. » Chloé ne se laisse pas convaincre par cette réponse. Elle continue d'un ton calme mais ferme. « Monsieur, nous avons des preuves et des témoins. » « Vous feriez bien de coopérer avec nous, cela vous éviterait de plus gros problèmes. » L'homme semble peser ses options, ses yeux fixés sur Chloé. Finalement, il ouvre la porte un peu plus et les laisse entrer, bien qu'à contre-séure. À l'intérieur, la maison est sombre et désordonnée. Des cartons s'entassent dans un coin, et un équipement de laboratoire rudimentaire est installé sur une table dans la cuisine, confirmant les soupçons de Chloé. Thomas jette un regard rapide autour de lui, prenant mentalement note de chaque détail. Il se tourne vers l'homme. « Vous avez quelque chose à nous dire sur ces animaux ? » « Ou sur ces paquets suspects ? » L'homme esquive la question, fixant le sol. « Je vous l'ai dit, je ne sais rien. » « Peut-être que quelqu'un d'autre a laissé ça là. » « Ce n'est pas mon affaire. » Chloé croise les bras, le regard dure. « Monsieur, ces animaux ont souffert à cause de ce qui se passe ici. » « Nous savons qu'ils ne se sont pas retrouvés dans cette situation par accident. » « Alors soit vous coopérez, soit nous serons obligés de fouiller et de trouver nos réponses nous-mêmes. » Après quelques secondes de silence, l'homme soupire et lève les mains. « D'accord, d'accord. » « Oui, le chaton, il a été utilisé pour transporter des petits paquets. » « Mais je ne fais que suivre des ordres. » « Ce n'est pas moi qui décide. » Chloé sent sa colère montée, mais elle garde son calme. « Qui sont vos supérieurs ? » « Qui vous a demandé de faire ça ? » L'homme hésite, visiblement terrifié. « Si je vous dis quoi que ce soit, ils me tueront. » Thomas pose une main apaisante sur l'épaule de Chloé, lui signifiant de reculer un peu. Puis il se penche vers l'homme. « Écoutez, nous pouvons vous protéger. » « Mais pour cela, il faut nous donner des noms. » L'homme regarde les deux policiers, ses lèvres tremblant de peur, puis il murmure un nom à voix basse. Ce simple mot allume une étincelle de détermination dans les yeux de Chloé et de Thomas. Ils comprennent maintenant qu'ils sont sur la piste d'un réseau plus vaste et potentiellement dangereux. En sortant de la maison, Chloé murmure à Thomas « Nous devons être prêts. » Si ce qu'il dit est vrai, cela ne fait que commencer. Chloé et Thomas, galvanisés par les informations obtenues, se dirigent vers l'adresse mentionnée par l'homme. Le soleil commence à se lever, ajoutant une lueur froide aux rues désertes. Ils roulent jusqu'à un quartier en périphérie, où les maisons sont usées par le temps et semblent abandonnées, isolées du reste de la ville. Les volets sont fermés, les pelouses en frichent, et un silence pesant règne sur les lieux. Ils gardent la voiture à une certaine distance de la maison, préférant approcher discrètement pour évaluer la situation. Chloé observe la bâtisse d'Ellabré. Elle remarque des signes. Subtiles d'activités récentes, des empreintes fraîches dans le gravier du jardin, une lumière vacillante derrière une fenêtre fermée, et une porte arrière qui semble avoir été utilisée plus fréquemment que l'entrée principale. Thomas murmure en observant l'endroit, si c'est là que le réseau opère, ils doivent être prudents. Une maison comme celle-ci peut facilement passer inaperçue, c'est l'endroit idéal pour des activités clandestines. Chloé hoche la tête, le visage tendu. Nous devons être vigilants. On ne sait pas combien ils sont, ni s'ils sont armés. Il va falloir qu'on entre prudemment, sans éveiller de soupçons. Ils échangent un regard d'entente, puis avancent lentement vers la porte arrière. Chloé passe en tête, inspectant chaque recoin avant de faire un signe à Thomas pour qu'il la suive. Ils s'approchent de la porte et entendent des voix venant de l'intérieur. Les mots sont flous, mais les tons sont tendus, comme si une dispute se déroulait. Chloé approche son oreille pour écouter. Elle perçoit des fragments de phrases, le dernier chargement. Et, pas de traces, ils cherchent. Elle échange un regard inquiet avec Thomas. Ils parlent de contrebande. Ils savent probablement que nous sommes sur leur piste. Thomas fait signe qu'il est temps d'agir. Ils poussent la porte lentement, pénétrant dans une cuisine exiguë aux murs défraîchis et aux meubles vieillots. Le désordre ambiant et l'odeur de produits chimiques confirment leur soupçon. Chloé ressent un frisson en réalisant que l'endroit a sans doute servi de laboratoire pour préparer les substances illicites trouvées dans le sac. Ils avancent en silence dans le couloir sombre, guidés par les voix qui proviennent du salon. Chloé jette un coup d'œil et aperçoit trois personnes discutant vivement. L'un d'eux, un homme costaud au visage buriné, semble être le chef, donnant des instructions précises aux deux autres, visiblement nerveux. Chloé murmure à Thomas, on doit les surprendre et les immobiliser. S'ils se rendent compte de notre présence, ça pourrait dégénérer. Thomas acquiesce, et ensemble, ils entrent dans la pièce, armes dégainées. Police. Personne ne bouge, crie-t-il avec autorité. Les trois individus se figent, le chef affichant un mélange de colère et de surprise. L'un des hommes tente de fuir vers la porte, mais Chloé réagit immédiatement, bloquant sa sortie. Pas un geste. Vous êtes tous en état d'arrestation. Le chef serre les dents, lançant un regard venimeux à Chloé. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous n'allez pas vous en sortir indenne. Chloé soutient son regard, impassible. Ça, on verra. Mais pour le moment, vous allez coopérer. Thomas approche des deux autres hommes pour les menotter, tandis que Chloé reste concentrée sur le chef, consciente qu'il pourrait encore tenter quelque chose. Elle sent son regard chargé de haine, mais elle refuse de se laisser intimider. Alors qu'ils escortent les suspects vers la sortie, Chloé aperçoit une porte à moitié ouverte dans un coin de la pièce. Derrière elle, une petite pièce est remplie de caches contenant des animaux des chiens, des chats tous en mauvais état, visiblement utilisés pour des missions similaires à celles du chaton et du chien qu'ils ont trouvé. La scène la frappe en plein cœur. Elle se tourne vers Thomas, la voix tremblante d'indignation. Ils ont utilisé ces animaux comme des outils, sans la moindre considération pour leur vie. Thomas hoche la tête, son expression sombre. Ces gens n'ont aucune conscience. Mais grâce à toi, Chloé, on vient de mettre fin à ce réseau. Les policiers appellent des renforts pour évacuer les animaux et s'assurer que tous les suspects sont placés en garde à vue. Chloé, en regardant les cages, ressent un mélange de satisfaction et de tristesse. Elle s'approche d'un des chats dans une cage, qui la regarde avec des yeux tristes mais curieux. Elle murmure doucement, comme pour elle-même, vous êtes en sécurité maintenant. Personne ne vous fera plus de mal. Alors que les renforts arrivent pour sécuriser les lieux et commencer l'évacuation des animaux, Chloé et Thomas se concentrent sur l'interrogatoire des trois individus arrêtés. Les suspects sont installés dans une petite salle de garde dans le commissariat local, où l'ambiance est pesante. Le chef du groupe, l'homme au visage dur et buriné, fixe Chloé avec un mélange de défis et de mépris. Chloé, accompagnée de Thomas, s'assied en face de lui. Elle maintient un ton calme mais ferme. Nous savons que vous avez utilisé des animaux pour transporter de la drogue et éviter la détection. Ce que vous avez fait est cruel et totalement inhumain. Pourquoi avoir choisi de maltraiter des animaux dans votre trafic ? L'homme, qui se nomme Gérard, esquisse un sourire narquois. Les animaux ne parlent pas, pas vrai ? Et ils obéissent, eux. Ce n'était rien de personnel, juste une façon pratique de faire les choses. Vous n'avez pas idée de ce qui est en jeu ici. Thomas, manifestement irrité par l'attitude provoquante de Gérard, se penche en avant. Peut-être que vous devriez nous éclairer alors. Qui d'autre est impliqué ? Vous n'êtes certainement pas à la tête de ce réseau. Qui sont vos contacts, vos clients ? Gérard détourne le regard, ses traits devenant plus durs. Vous pouvez bien me poser toutes les questions que vous voulez, je ne dirai rien. J'ai déjà dit trop de choses. Chloé sent la colère bouillir en elle, mais elle reste impassible. Elle sait que la provocation est une tactique pour les déstabiliser. Elle se contente de répondre avec froideur. Que vous le disiez ou non, nous finirons par savoir. Les preuves que nous avons recueillies suffiront pour vous inculper. Elle jette un regard rapide vers Thomas avant de continuer. Mais pensez à ces animaux que vous avez laissés enfermés et maltraités. Vous croyez qu'ils ne ressentent rien ? Pour la première fois, Gérard semble légèrement déstabilisé, bien qu'il tente de masquer son trouble. Ce sont juste des animaux. Ils sont là pour servir, comme tout le monde. Chloé serre les poings sous la table. Votre absence de remords est essaiurante. Elle marque une pause, puis reprend. Mais si vous pensez que nous allons arrêter l'enquête ici, détrompez-vous. Nous irons jusqu'au bout, et nous trouverons les autres membres de votre réseau. Gérard éclate de rire, un rire amer et cynique. Bonne chance avec ça. Vous pensez vraiment que vous êtes les premiers à essayer de faire tomber ce réseau ? Vous n'avez aucune idée de la taille de l'organisation. Thomas reprend la parole, le ton glacial. Nous n'avons peut-être pas toutes les informations pour l'instant, mais nous avons une chose de notre côté, la détermination. Et croyez-moi, cela nous mènera plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Voyant qu'ils n'obtiendront pas plus de réponse de Gérard pour le moment, Chloé et Thomas décident de clore l'interrogatoire, laissant le suspect à la garde des officiers. En quittant la pièce, Chloé prend une grande inspiration, tentant de dissiper la frustration qu'elle ressent face à l'attitude de Gérard. De retour dans le couloir, Thomas lui pose une main rassurante sur l'épaule. Ne t'inquiète pas, Chloé. Il finira par craquer, que ce soit lui ou un autre du réseau. L'important, c'est qu'on a mis la main sur leur cachette et qu'on a sauvé les animaux. Chloé acquiesce, ses yeux brillants d'une détermination renouvelée. Oui, mais je veux qu'il paie pour chaque vie qu'ils ont brisée, humaine ou animale. Nous allons trouver leur complice et mettre fin à ce trafic. Elle prend un instant pour réfléchir, puis murmure, on devrait examiner les documents et équipements saisis dans la maison. Il pourrait y avoir des indices sur d'autres membres du réseau, des lieux de stockage ou des destinations des livraisons. Thomas approuve d'un signe de tête. Allons-y. Plus on collecte d'informations, plus on sera prêt pour le prochain coup. Il passe les heures suivantes à examiner les preuves et à chercher des indices dans les téléphones et carnet saisis. Chloé sent que chaque nouveau détail la rapproche un peu plus de la vérité, alimentant sa volonté de mettre fin à ce réseau pour de bon. Après des heures de recherche et d'analyse des documents et appareils saisis, Chloé et Thomas finissent par faire une découverte significative. En épluchant les messages sur le téléphone de Gérard, il trouve une série de communications cryptées. Certains messages contiennent des lieux de rendez-vous ainsi que des dates et des heures spécifiques, pointant vers des opérations imminentes de contrebande. Chloé, les yeux rivés sur l'écran du téléphone, ressent un frisson d'excitation. « Regarde ça, Thomas ! » Il prévoit une nouvelle livraison dans deux jours, près du Vieux-Port. On pourrait organiser une intervention et attraper plusieurs membres du réseau d'un coup. Thomas, partageant son enthousiasme, examine les messages à son tour. Parfait. Avec ces informations, nous pouvons monter une opération bien coordonnée. Et si tout se passe bien, on pourrait démanteler une grande partie de ce réseau. Ils ne perdent pas de temps et se rendent immédiatement auprès de leur supérieur, le commissaire Dubois, pour lui exposer les nouveaux éléments et proposer un plan d'intervention. Dubois, un homme d'âge mûr avec un regard perçant et une expérience évidente des grandes opérations, écoute attentivement leur exposé. Chloé, Thomas, ce que vous avez découvert est crucial. Si nous réussissons cette intervention, cela pourrait avoir un impact considérable sur le trafic dans la région. Mais il va falloir être extrêmement prudent. Si ce réseau est aussi vaste que Gérard le laisse entendre, ils n'hésiteront pas à se défendre. Chloé acquiesce. Nous sommes conscients des risques, mais c'est une chance unique. Nous avons toutes les informations nécessaires pour organiser une intervention sans faille. Le commissaire réfléchit un instant avant de donner son accord. Très bien. Vous avez carte blanche pour mettre en place cette opération. Assurez-vous de coordonner avec les équipes spéciales, et surtout, soyez discrets. Les heures qui suivent sont dédiées au préparatif de la mission. Chloé et Thomas, en collaboration avec les équipes spéciales, planifient chaque détail de l'intervention, les points d'entrée, les couvertures, et les procédures de sécurité. La tension est palpable, mais l'équipe est unie et déterminée. Deux jours plus tard, la nuit est tombée et l'équipe se positionne discrètement autour du vieux port. Les lumières des bateaux dansent sur l'eau, et l'air est frais et humide. Chloé et Thomas attendent patiemment dans une voiture banalisée, observant le quai où la livraison est censée avoir lieu. Peu avant minuit, des véhicules arrivent et s'arrêtent à proximité. Plusieurs hommes descendent et commencent à transférer des caisses vers un petit entrepôt situé sur le quai. Chloé observe attentivement chaque mouvement, notant l'identité de chaque individu pour un rapport ultérieur. Elle murmure dans son oreillette, s'adressant à Thomas et aux autres membres de l'équipe. Tous les suspects sont en place. Attendez mon signal pour intervenir. Thomas, posté derrière une pile de caisses, est prêt à agir. Son regard se porte sur les suspects, le cœur battant. Puis, Chloé donne le signal. Maintenant. L'intervention commence avec une synchronisation parfaite. Les agents de police surgissent de leur cachette, entourant les suspects et bloquant toutes les issues. Les hommes. Tentent de fuir ou de se défendre, mais ils sont rapidement maîtrisés grâce à la rapidité et à l'organisation des forces de l'ordre. Chloé et Thomas immobilisent plusieurs suspects, les menottant à un. Dans l'entrepôt, ils découvrent une grande quantité de drogue et de produits de contrebande, confirmant l'ampleur des opérations du réseau. La satisfaction de voir les membres du réseau capturés emplie Chloé, qui sait qu'ils viennent de frapper un coup décisif. Alors que les derniers suspects sont emmenés vers les voitures de police, Thomas se tourne vers Chloé, un sourire de soulagement sur le visage. « On a réussi, Chloé. » C'est la fin de ce réseau, ou du moins de sa branche ici. Elle lui rend son sourire, le cœur léger. Oui, et tout ça grâce au courage de ces animaux. Le chien, le chaton, sans eux, on n'aurait jamais découvert tout ça. Le commissaire Dubois arrive sur les lieux, saluant l'équipe avec une lueur de fierté dans les yeux. Vous avez fait un excellent travail. Grâce à vous, ce réseau a subi un coup majeur. Nous allons continuer les investigations, mais vous avez marqué un point important. Chloé sent une profonde satisfaction, non seulement pour le succès de la mission, mais aussi pour la justice rendue aux animaux maltraités. Elles se tournent vers Thomas et murmurent, « Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rendre visite aux chiens et aux chatons pour leur dire que c'est fini. » Le lendemain matin, après une nuit courte mais remplie de satisfaction, Chloé et Thomas se rendent à la clinique vétérinaire pour rendre visite aux deux animaux qui ont, sans le savoir, été les héros de cette affaire. Le soleil brille faiblement, et une sensation de paix accompagne leur trajet vers la clinique, comme un dernier signe de réconfort après des jours de tension et de danger. À leur arrivée, ils sont accueillis par le docteur Lefebvre, le vétérinaire qui avait pris en charge le chaton et le chien. Le médecin les salue avec un sourire chaleureux. « Vous tombez bien. » Le chaton a repris des forces, et le chien va bien aussi. « Ils sont prêts à vous voir. » Chloé, visiblement émue, suit le vétérinaire dans une petite salle de repos. Elle aperçoit le chaton, recroquevillé dans une couverture douce, les yeux miclos mais alerte, fixant les visiteurs avec une expression curieuse. Le chien, quant à lui, est allongé à côté de lui, comme s'il montait la garde une dernière fois. Elle s'approche doucement du chaton, lui caressant la tête avec tendresse. « Bonjour, petit courageux. Tu es en sécurité maintenant, et tu n'as plus rien à craindre. » Le chaton émet un faible ronronnement, comme pour montrer qu'il comprend. Thomas se tourne vers le chien, qui se lève pour le saluer. Il pose une main affectueuse sur sa tête et murmure, « Toi, mon grand, tu as été un vrai héros. » « Sans toi, nous n'aurions jamais découvert ce réseau. » Le chien remue la queue, ses yeux brillants d'un mélange de reconnaissance et de fidélité. Le docteur, le fèvre les regarde avec bienveillance. « Vous savez, ces animaux ont traversé des épreuves incroyables, mais grâce à vous, ils peuvent espérer une vie meilleure. » Chloé se redresse, les yeux humides met le cœur léger. « Ils méritent une seconde chance. J'aimerais les adopter tous les deux, si c'est possible. » « Après tout ce qu'ils ont vécu, je veux leur offrir un foyer rempli de sécurité et d'amour. » Thomas sourit, approuvant silencieusement cette décision. « Ça leur ferait du bien d'avoir quelqu'un comme toi pour veiller sur eux. » Le vétérinaire, touché par la proposition, acquiesce. « Je pense que c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver. » « Vous êtes celle qui les a sauvés, et ils seront heureux à vos côtés. » Après avoir signé les papiers nécessaires, Chloé repart de la clinique, le chaton endormi dans ses bras et le chien marchant calmement à ses côtés. Thomas les accompagne jusqu'à sa voiture, lui lançant un dernier regard rempli de respect et de complicité. « Alors, Chloé, quelle aventure ! » « J'espère que la prochaine sera moins éprouvante, mais je suis content de savoir que ces deux-là auront une fin heureuse grâce à toi. » Elle sourit, caressant doucement le chaton. « Oui, cette aventure m'a changé. » Parfois, ceux qui ont le moins de moyens de se défendre sont ceux qui montrent le plus de courage. Ces animaux nous ont rappelé qu'on doit se battre pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Alors qu'elle monte dans sa voiture, elle se tourne vers Thomas une dernière fois. « Merci, Thomas. » « Merci d'avoir été là à chaque étape. » Il incline la tête, un sourire dans les yeux. « Toujours, Chloé. » « À bientôt. » Chloé démarre la voiture, les deux animaux installés confortablement à ses côtés, prêts à commencer une nouvelle vie, cette fois pleine de sécurité, de soins et d'amour. En la voyant s'éloigner, Thomas ressent un profond respect pour sa collègue et pour le travail accompli. Ils ont sauvé bien plus qu'un chaton et un chien, ils ont offert une chance de justice et de réconfort à ceux qui en avaient désespérément besoin. Liquez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et regardez cette prochaine histoire qui est vraiment émouvante.